J'ai eu envie d'écrire ce roman, Foxtrot, à cause de la parenté, au moins apparente, sinon assez profonde, entre les années 30 et aujourd'hui, le moment où le citoyen français est en complète désaffection du politique. Et comme aujourd'hui, il pense que tous les gens qui trempent dans la politique sont tous pourris et tous les principes républicains sont mis en cause. Donc c'est pour faire ce parallèle, pour voir si ce parallèle fonctionne, que j'ai eu envie d'écrire le bouquin. C'est une mise à l'essai, en quelque sorte. Cette période des années 30, elle est évidemment assez passionnante parce qu'elle est paradoxale. C'est-à-dire qu'à la fois, elle amène le Front populaire en 1936 et puis elle amène aussi le fascisme, elle amène aussi les ligues d'extrême droite, elle amène dans l'Europe, elle amène le franquisme, elle amène le fascisme italien et elle amène le nazisme. Donc on ne peut pas dire que ce soit tout rose. Et en même temps, il y aura aussi, il faut le dire, dans les années 36, sous le gouvernement de Léon Blum, des renonciations. On n'aide pas, on n'intervient pas en Espagne, par exemple, pour aider les républicains. Donc oui, cette époque paradoxale, elle me passionne un peu et j'ai évidemment dû faire des recherches. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est des recherches au plus près du quotidien, c'est-à-dire dans les journaux régionaux, pour voir ce qu'était l'avis de tous les jours des gens, des ouvriers. Alors, dans la métropole lilloise, puisque l'affaire se passe dans la métropole lilloise, c'est les ouvriers du textile essentiellement. Et le textile est en crise, énormément, concurrencé par l'Angleterre à l'époque. On peut se faire faire un costume en Angleterre, se le faire envoyer en France sans problème. Donc, période très difficile, très délicate et surtout extrêmement violente. N'oublions pas que, bon, c'est le début du roman, le 6 février 1934, toutes les ligues d'extrême droite, c'est-à-dire essentiellement l'action française et les croix de feu, tentent de prendre d'assaut l'Assemblée nationale et de renverser la République pour mettre sur le trône un roi, le duc de Guise, qui est exilé en Belgique. Donc, il y a déjà cette violence-là. Et puis, cette violence va se poursuivre. Dans la métropole lilloise, où se passe l'essentiel du roman, les gens sont pauvres, les gens n'ont pas d'argent. Donc, on a un banditisme qui est d'occasion, je dirais presque, qui est fonctionnel. Je n'ai pas d'argent, je vais braquer le buraliste du coin, ou je vais piquer l'argent dans la caisse du receveur du tram, ou même je vais l'assassiner. Donc, il y a une violence de la rue quotidienne qu'on imagine difficilement maintenant. En même temps qu'il y a d'ailleurs une violence entre partis politiques, par les jeunes gardes, enfin tous ces gens, les camelots du roi, qui se battent à coups de canneferré dans la rue. Le vecteur, comme on dit, le moyen de parler de cette époque, c'était d'avoir des personnages qui sont dans le quotidien des petits, des sans-grades. En l'occurrence, le premier personnage qui arrive dans le roman, c'est Lisa Kaiser, qui assiste aux écheaux fourrés de la place de la Concorde. Lisa Kaiser, c'est une danseuse. Elle vient d'être débauchée, en quelque sorte, puisque l'affaire s'est arrêtée, mais elle dansait dans une opérette financée par Alexandre Stavisky à l'Empire, le fameux musical de l'Empire, opérette qui s'appelait « Deux sous de fleurs ». Et là, elle n'a plus de boulot. Et elle va retourner à l'île d'où elle vient, elle était de la DAS, et essayer de trouver du travail à l'île. Mais elle ne revient pas sans rien, comme on dit dans le Nord. Quelqu'un qui est mort en place de la Concorde, lui a laissé une enveloppe. En tout cas, elle a trouvé l'enveloppe sur un jeune homme qui était en train d'agoniser. Et je précise que ça, c'est authentique. Parmi les 15 morts de la place de la Concorde, il y en a un qu'on n'a jamais identifié. Ni à l'époque, ni aujourd'hui. Pour un écrivain, c'est évidemment une aubaine. Donc on a cette Lisa Kaiser, qui est petite danseuse, qui retourne sur cette terre pour essayer de survivre et de se faire engager dans un cabaret lillois. Et elle fait un numéro de trapèze nu. Ça paraît extrêmement... Enfin, d'un érotisme de pacotille maintenant. Mais à l'époque, c'était une branche du cirque. On appelait le cirque nu, qui était absolument normal et admis. Et puis l'autre personnage, sûrement le personnage principal, c'est Charles Bertin. C'est un instituteur lillois qui a engagé à gauche SFIO sans avoir sa carte. Et qui va devenir une espèce de taupe ou de satrape les yeux et les oreilles de Roger Salangro, maire de Lille, parce que la menace des croix de feu est toujours présente. Les croix de feu, avec le colonel d'Aroque, avaient un plan pour prendre le pouvoir en France extrêmement huilé. Ça passait par toute une armada de voitures, de rendez-vous de militants. Et tout ça convergait vers le centre des grandes villes. Et un peu comme quand Franco prend la poste de Barcelone d'assaut, les préfectures, les postes, tous les centres névralgiques du pays pouvaient en quelques heures être pris par les croix de feu. L'univers du spectacle, en général, quel que soit le genre de spectacle, est romanesque parce que c'est la fiction dans la fiction, parce que c'est joué à. Et puis c'est se donner à voir exactement comme le roman, la littérature donne à voir, donne à imaginer. Et puis c'est aussi constamment un moyen de supporter la réalité. Ce n'est pas une thérapie, mais c'est un moyen de contrebalancer les difficultés du réel. Un clown, ça prend sur soi, c'est christique un clown, ça prend sur soi toutes les larmes du monde. Un clown cocu, il est cocu pour toute une société. Un clown qui rit, il rit pour toute une société. Et une trapéziste nue, c'est quelqu'un qui prend sur soi à la fois toute la tentation du monde et puis aussi toute la beauté du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada